l'organisation d'une activité aussi pertinente, dont ma collaboratrice Caroline Bénard et mon ancienne collaboratrice Rachel Lévesque. L'activité qui nous rassemble aujourd'hui a pour but de réunir les forces motrices de la relève agricole des deux continents. Les différents intervenants nous présenteront les enjeux qui nous rassemblent. Nous décrirons des projets porteurs et innovants de jeunes agriculteurs et ou de jeunes entrepreneurs, ainsi que des pistes de solutions communes sur lesquelles la relève agricole du Québec et les pays d'Afrique francophone pourra s'inspirer. Cet événement est donc une réelle opportunité de créer et de mobiliser un réseau de collaboration francophone sur ces questions visant la transformation positive et durable des systèmes agroalimentaires. La mission de Logique est de favoriser le développement professionnel et personnel des jeunes adultes en leur ouvrant le monde et en générant des opportunités favorisant l'éclosion de leurs talents. Plus spécifiquement, l'initiative « Jeunesse de lutte contre les changements climatiques » s'adresse aux jeunes adultes du Québec et des pays francophones les plus vulnérables aux changements climatiques âgés de 18 à 35 ans. Je précise que les pays visés par l'initiative sont prioritairement les pays francophones d'Afrique subsaharienne, d'Afrique du Nord et des Antilles. C'est particulièrement grâce à cette initiative « Jeunesse de lutte contre les changements climatiques » que Logique souhaite renforcer les capacités de jeunes, des jeunes en entrepreneuriat et économie verte en vue de permettre non seulement l'atténuation et l'adaptation aux changements climatiques, mais aussi de contribuer à l'éducation et à la sensibilisation des jeunes aux enjeux climatiques. Logique a soutenu et accompagné depuis plus de 50 ans près de 130 000 participantes et participants dans la réalisation de leurs projets aux quatre coins du globe. Avant la pandémie, nous soutenions plus de 5 000 jeunes chaque année dans la réalisation de leurs projets qui se rendaient dans plus de 100 pays. Je précise que sur la même période, Logique accueillait également au Québec plus de 3 000 participants provenant des États et gouvernements membres de la francophonie. J'en profite pour rappeler que dès le 1er avril prochain, donc c'est tout, c'est tout prêt, nous soutiendrons à nouveau nos participants sur l'ensemble des territoires à l'international, en complément de notre offre adaptée en virtuel et en contexte local que nous avons développé au cours des deux dernières années. Pour revenir à la thématique qui nous anime plus spécifiquement aujourd'hui, je tiens à mentionner que Logique a fait de la relève agricole une de ses priorités. Nous avons publié récemment un plan d'action intitulé « Développement de mesures destinées aux jeunes du secteur de l'agriculture pour la période 2021-2024 » que vous pourrez consulter dans la rubrique « Publications » de notre site Internet. Ce plan d'action présente le fruit d'une réflexion portant sur l'adéquation entre les programmes de Logique et la réalité des jeunes du secteur de l'agriculture. Par le biais de ce chantier, nous espérons mieux répondre aux besoins de la relève agricole et ainsi augmenter le nombre de jeunes de ce secteur soutenus chaque année par les programmes de Logique, car nous sommes convaincus que les jeunes sont les acteurs clés de la lutte contre les changements climatiques. Je vous remercie de votre attention et je cède maintenant la parole à l'émissaire aux changements climatiques et aux enjeux nordiques et arctiques, M. Jean Lemire, qui assurera la modération de l'atelier et présentera les panélistes à l'activité. Merci. Merci beaucoup Jean-Stéphane pour cette aimable présentation. Toujours un plaisir de partager une tribune avec toi. Je sais que le travail de Logique est vraiment formidable. On a tous des valeurs communes. Alors encore une fois, merci beaucoup Jean-Stéphane, très très apprécié. Mesdames et messieurs, c'est un grand grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Merci aux collègues du ministère des Relations internationales et de la francophonie du Québec, particulièrement Rachel, qui je sais a travaillé très très fort. Merci bien sûr aux Offices jeunesse internationaux du Québec et à l'équipe de la FAO, qui est responsable du Forum mondial de l'alimentation, pour avoir organisé cet atelier. Je tiens également à vous souhaiter la bienvenue à toutes celles et ceux qui sont là aujourd'hui. C'est vraiment un privilège de partager nos écrans avec vous. Sans plus tarder, j'aimerais accueillir très chaleureusement les panélistes qui vont partager avec nous leur riche expérience et leur grande expertise sur ce sujet d'importance qu'est le rôle de la relève agricole dans la transformation des systèmes alimentaires. Pour commencer, permettez-moi de vous présenter le premier panéliste du côté du Québec, M. Philippe Pagé. Bonjour Philippe. Bienvenue. M. Pagé est à l'emploi de la Fédération de la relève agricole du Québec depuis plus de six ans, où il occupe le poste de directeur général de ce syndicat national voué à l'amélioration des conditions en agriculture pour les jeunes. Également maire de la municipalité de Saint-Camille, dans la région de l'Estrie, magnifique région. M. Pagé a été élu à la tête de ce dynamique village agriculturel des cantons de l'Est en 2017, à l'âge de 31 ans. Notre deuxième panéliste aujourd'hui du côté du Québec est Gabrielle Rondeau-Leclerc. Bonjour à vous. Mme Rondeau-Leclerc est directrice générale et cofondatrice de Rêves nourriciers. Dévouée à changer notre façon de voir la vie en ville, elle propulse l'agriculture urbaine à Sherbrooke afin de soutenir la sécurité alimentaire des communautés. Elle a fondé Rêves nourriciers, un réseau d'espaces verts éducatifs et nourriciers pour accompagner des communautés dans le développement de jardins, de forêts et d'autres espaces nourriciers. Alors, bienvenue avec nous. Nous avons également le privilège de compter parmi nous aujourd'hui trois panélistes du côté de l'Afrique. Tout d'abord, c'est un plaisir pour moi de vous présenter côté Aïvi. M. Aïvi est coordonnateur d'AgroBootCamp. AgroBootCamp est une méthode de formation innovante en agroécologie qui a pour mission d'autonomiser la jeunesse africaine grâce à l'entrepreneuriat vert. L'idée derrière l'AgroBootCamp est de former les jeunes et de fédérer les entrepreneurs, les étudiants, les experts et demandeurs d'emploi pour aider à résoudre les problèmes critiques des pays africains. Alors, bienvenue parmi nous. Ensuite, j'ai le plaisir d'accueillir M. Dwins Aoussou, qui est secrétaire général de l'Association des jeunes agriculteurs modernes du Bénin. M. Aoussou est aussi président du Collège des jeunes de la plateforme nationale des organisations paysannes et de producteurs agricoles. Cette organisation contribue à l'amélioration du bien-être des producteurs et productrices par la défense des intérêts de la profession agricole. Et finalement, notre première panéliste d'aujourd'hui est Mme Claudia Ondo. Mme Ondo, bienvenue parmi nous. Elle est une jeune entrepreneur québécoise d'origine gabonaise qui contribue à ouvrir la voie vers une agriculture durable, plus responsable et innovante au Gabon. Diplômée en sciences politiques de l'Université de Montréal et aujourd'hui propriétaire de la ferme urbaine Okume, elle a fait le pont entre ces deux pays, ces deux cultures, afin d'atteindre leurs objectifs communs. Claudia Ondo est propriétaire de sa ferme, qui est la première micro-ferme urbaine et hydroponique située à Akanda, au Gabon. Bravo. Alors, Mme Ondo, la parole est à vous. Merci beaucoup, M. Lemire. J'ai l'impression que je n'ai même plus besoin de faire de présentation. Vous avez tellement tout bien résumé. Je pense qu'on peut s'arrêter là. Je vais y aller. Je vais y aller. Non, mais merci encore. Je sais que ça a déjà été souligné, mais je tiens à le resouligner à quel point c'est important d'avoir des plateformes comme celle-ci, de pouvoir partager à la fois les enjeux et nos expériences professionnelles dans le domaine. Alors oui, donc Québécoise d'origine gabonaise, la ferme urbaine Okume, c'est une entreprise. J'aime bien appeler ça un projet parce que le travail n'est pas terminé. Mais oui, c'est une entreprise qui non seulement répond à un besoin criant au Gabon qui est la culture locale, donc la production locale en fruits et en légumes. Pour vous donner un petit peu de contexte, le Gabon importe pour près de 80 % de sa consommation locale. Donc on est une population d'à peu près 2 millions d'habitants sur un pays relativement grand. Mais malheureusement, avec 2 millions d'habitants, on ne peut pas satisfaire tous les domaines. Donc on ne peut pas être partout. Donc on importe énormément. Ce que j'apporte à travers la ferme, c'est non seulement des produits qui sont cultivés sur le territoire, mais c'est surtout la volonté de produire de façon durable. Oui, on veut encourager les gens à s'intéresser à l'agriculture, à s'intéresser à la production, mais on veut aussi leur dire que les solutions qui sont disponibles peuvent être respectueuses de l'environnement. On veut essayer d'insuffler un petit peu ce mouvement-là, cette envie d'apporter quelque chose qui ne va pas avoir de répercussions comme l'agriculture industrielle qu'on connaît présentement. Donc voilà un petit peu. Pour ce qui est de mon parcours, écoutez, je suis arrivée à Longueuil, je devais avoir 5 ans avec ma famille. Donc j'ai fait mon primaire, mon secondaire, mon cégep à Longueuil et à Montréal. Ensuite de ça, à l'université, sciences politiques d'abord, développement international. Ensuite, je me suis intéressée aux théories du développement. Pourquoi un pays, comment un pays se développe? Et c'est ce qui m'a emmenée à l'aboutissement de ce projet-là. Évidemment, l'agriculture, c'est un domaine clé. Et ce que j'ai réalisé aussi, c'est que oui, il y a le problème de dépendance alimentaire au Gabon, mais malheureusement, les conversations qui existent ne sont pas les mêmes conversations qu'on a au Québec. Donc on a des problèmes similaires, par exemple au niveau de la main-d'oeuvre, par exemple au niveau de la façon dont on cultive, mais l'espace, l'environnement dans les conversations de tous les jours n'existent pas. Alors l'avantage que j'ai eu d'être, d'être de ces deux cultures-là, c'est que j'ai pu bénéficier d'une certaine, j'ai envie de dire, connaissance ou, je cherche le mot, je cherche le mot, bénéficier d'une, la présence d'esprit, on va dire, la présence d'esprit de me dire, ok, on a un problème qu'on veut régler, il y a différentes approches qui existent, mais les conversations, les forums, les discussions, à quel point c'était présent dans les médias au Québec et dans la société, et que ça ne l'était pas, par exemple, au Gabon, c'est ce qui a permis un petit peu pour moi d'arriver avec ce vent-là, et comme j'aime bien dire, de faire le pont entre les deux, et ça fait déjà deux ans, donc un an qu'on est en production, un an de présentation et de planification, et dans ces deux ans-là, j'ai été approchée par le gouvernement québécois, mais aussi le gouvernement gabonais, par la première dame qui m'a invitée à un panel, par le ministère de l'Agriculture aussi, qui m'a invitée à partager mon projet, à partager le parcours, donc déjà là, d'être capable de partager ce message-là, qui initialement vient peut-être, pas qui est plus présent ailleurs, mais de le partager avec des personnes qui sont sur place et qui s'y intéressent, bien, ça montre que même, malgré les frontières, même si ce sont des pays différents, même si les enjeux ne sont pas toujours présents de la même façon, on est capable de prendre d'un côté, puis de l'emmener positivement d'un autre. Donc, voilà ce qu'il y en a un petit peu pour cette force-là, pour l'enrichissement que j'ai pu avoir à la fois au Québec et que j'ai pu apporter à Libre. Merci beaucoup, Madame Mando. Très, très inspirant, cette jonction entre les deux cultures, c'est vraiment, ça vous met dans une situation privilégiée pour pouvoir également participer à cette, je dirais, à cette éducation de valeurs essentielles. Donc, merci pour ça, merci pour cette fascinante présentation qui nous rappelle vraiment que les plus grandes innovations découlent aussi de la richesse des perspectives et vous en êtes un excellent exemple. J'aimerais maintenant passer la parole à Douins Aoussot. Monsieur Aoussot, la parole est à vous. Bonsoir, Douins Aoussouké, j'aimerais recorger un peu le nom. Voilà, je suis agriculteur, je suis éleveur de lapins et de volailles dans la commune de Kétou au Bénin. Je suis le secrétaire général de l'Association des jeunes agriculteurs modernes du Bénin. Alors, Ajam, Ajam regroupe des jeunes âgés de 18 à 40 ans, détenant obligatoirement une exploitation agricole ou une part bien définie dans l'exploitation ou l'entreprise agricole familiale. Ces jeunes ont une formation de base en agriculture, ils doivent savoir lire et écrire le français. Parlant des services que nous rendons au monde, Ajam, à travers un dispositif d'entraide et de mentorat, procède au renforcement des capacités des jeunes agriculteurs par leur paix et organise la mise en marché de certains de leurs conduits. Nous sommes en train d'élaborer aujourd'hui des business models pour développer des activités économiques afin de mobiliser des ressources propres pour le fonctionnement de l'organisation. Alors, je disais tantôt que j'étais le président du Collège des jeunes agriculteurs de la plateforme nationale des organisations de producteurs et de producteurs agricoles du Bénin. Quelle est la relation entre Ajam et le Collège des jeunes ? Enfin, pour des questions de défense d'intérêt, de plaidoyer et de lobby dans le monde des organisations professionnelles agricoles et des décideurs politiques, Ajam, dans un esprit d'inclusivité et de solidarité, s'est mis ensemble avec les autres organisations de jeunes agriculteurs formels ou non, pour former le Collège des jeunes agriculteurs de la plénoparie. Et il y a des plans stratégiques de développement de la relève agricole du Bénin qui nous servira de boussole pour les cinq prochaines années. Et je voudrais dire que ce plan stratégique a été beaucoup appuyé par l'UPA, que je savais au passage. Voilà à l'introduction ce que je pourrais dire. Merci. Merci beaucoup pour votre présentation et pour votre engagement exemplaire en faveur du développement agricole au Bénin. C'est très, très riche tout ça. Nous allons maintenant entendre Philippe Pagé. Philippe qui va notamment nous parler de son propre parcours. Alors, M. Pagé, la parole est à vous. Oui, merci beaucoup, M. Lemire. Je vais saluer l'ensemble des gens qui sont présents. Merci beaucoup d'être là. Dans le fond, moi, mon parcours est assez racambolesque. J'ai grandi sur une ferme agricole, moi, à Saint-Camille, en Estrie, une ferme porcine. C'est mon frère Junot qui a pris la relève de l'entreprise familiale. Moi, j'ai étudié en enseignement. J'ai fait une bifurcation à une époque en politique où j'ai travaillé pour le cabinet du ministre de la Santé, Réjean Hébert, à l'époque. Puis ensuite, quand le gouvernement a changé, je suis revenu m'établir dans mon village natal où je suis devenu maire de la municipalité il y a déjà cinq ans. Je suis à l'emploi de la Fédération de la relève agricole du Québec, qui est un peu aussi la raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui, à titre de directeur général depuis deux ans. La FRAC, on est un regroupement, on est un syndicat qui est affilié à l'Union des producteurs agricoles. C'est notre centrale syndicale, si on veut, qui nous représente. Nous, on fédère environ 2000 membres qui sont volontaires, qui sont présents dans toutes les régions du Québec. On a 13 associations qui sont utilisées un peu partout. Nous, on n'a pas de critères pour identifier ce qu'est la relève agricole à part qu'elle doit avoir moins de 40 ans. On y retrouve des gens qui sont en processus d'établissement comme ceux qui sont déjà établis depuis quelques années. Puis, on souhaite les défendre le mieux qu'on peut. Nous, notre mission, c'est surtout de favoriser l'établissement des entreprises agricoles au Québec. C'est vraiment ça notre mission. C'est ça qui nous guide. C'est ça qui est un peu à la base de notre action politique et syndicale surtout. On a quand même des défis importants au Québec concernant la relève agricole. Puis, ceux qui nous intéressent le plus actuellement, je vous dirais, c'est surtout l'accès aux terres. Les terres agricoles, elles sont protégées. S'assurer qu'elles demeurent en agriculture. Mais malheureusement, elles sont rares. Elles sont chères à cause de ça. Puis, ce n'est pas nécessairement facilement accessible non plus, étant donné, bon, les agriculteurs se les transigent souvent entre eux sans que ce soit nécessairement public, les transactions qui se déroulent. Depuis plusieurs années, on assiste quand même à un revirement de situation depuis deux ans qui est quand même assez historique. Mais depuis 1941, on assiste toujours à une diminution du nombre de fermes au Québec. Puis là, depuis deux ans, il y a une augmentation du nombre de fermes, ce qui est assez phénoménal quand on y pense. Tout ça, c'était issu d'un exode rural. Puis, on dirait qu'avec la pandémie, puis les nouveaux moyens de communication qu'on utilise justement en ce moment, permettent à des gens de venir s'établir en milieu rural, puis de démarrer des entreprises plus facilement qu'avant. Mais, bon, on travaille à tout de moins à essayer de trouver des solutions pour que l'État soit plus accessible. On assiste aussi à une concentration des fermes, puis des entreprises. Le nombre de fermes, comme je disais, a diminué dans 30 dernières années. Mais le revenu agricole, lui, a augmenté énormément. Ce qui veut donc dire que les fermes sont devenues plus productives, puis sont devenues plus grosses. Elles occupent le même espace agricole, mais elles sont moins nombreuses. Puis, il y a un défi, là, à trouver des solutions pour qu'on puisse arriver avec des fermes plus petites, plus, tu sais, qui utilisent davantage les circuits courts pour développer, bien, les campagnes. Puis, je terminerai en disant, bien, l'urgence climatique aussi, je pense qu'on peut pas y échapper, là. Au Québec, dans les dernières années, encore une fois, tu sais, on assistait à une rareté de l'eau, à des sécheresses importantes, à des aléas qui font en sorte que les systèmes d'assurance qui déclenchent, puis qui viennent appuyer les entreprises, bien, ils sont basés beaucoup sur la productivité, tu sais, dans une logique de développement des entreprises qui grossissent et tout. Mais cet appui-là ne se fait pas, tu sais, s'il y a des événements climatiques importants qui viennent affecter leur rentabilité, on se finit par assurer, finalement, la météo, quand on pourrait développer peut-être des outils qui viendraient rétribuer les agriculteurs pour leur pratique agro-environnementale, mais offrir un soutien un peu plus standardisé aux entreprises, là, non-obstant, bon, ils rentrent-ils dans leurs coûts de production quand, des fois, ces prix-là sont décidés ailleurs dans le monde, puis ils sont soumis à des changements qui ne regardent pas les entreprises. Fait que c'est un peu ça que j'avais à dire là-dessus. Voilà. Merci, Philippe. Vous êtes probablement une des rares personnes qui avaient réussi à dresser un portrait qui est plutôt positif de la pandémie, ce qui est plutôt rare, mais on le voit bien, il y a eu ce mouvement vers les campagnes. Et ce que vous dressez comme portrait, moi, en tant que tout jeune agriculteur dans ma région, je trouve ça vraiment, c'est les panélistes qui vous ont précédé également, et ça démontre bien les enjeux, les défis en matière d'alimentation, d'agriculture et de relève agricole autant au Québec qu'en Afrique. Pour illustrer ces enjeux et faire la transition vers la seconde portion de notre panel, je vous propose de visionner une courte vidéo préparée par la FAO intitulée « Chaque jour, les agriculteurs familiaux travaillent dur pour produire les aliments que nous mangeons. » Phill d'ORT de d' Alors, merci. Je passe maintenant la parole à Caroline, n'est-ce pas? Non? Oui? Oui, Caroline. Alors, Caroline, la suite pour toi. Alors, merci beaucoup. Je vais passer donc une autre vidéo, n'est-ce pas, pour illustrer en fait le projet de Kouetté et de son collectif, qui est l'Agro Bootcamp, qui se situe au Bénin et qui s'adresse donc aux jeunes de tout le continent africain, mais pas que, aux jeunes francophones aussi internationaux. Donc, je m'en vais partager mon écran. Merci. 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 Merci pour cette vidéo. On a eu des petits problèmes de son. Je vous rappelle que les vidéos pourront être partagées. Alors, ne vous inquiétez pas. Vous pourrez revoir ça. J'aimerais maintenant céder la parole à Gabrielle Rondeau-Leclerc. Gabrielle, à vous la parole. Bonjour. Merci. Bien, d'abord, merci à tous les organisateurs, puis surtout, bien, aux panélistes, là, qui font des choses incroyables. Vraiment, c'est beau à voir. Bien, d'abord, j'aimerais ça aussi faire une petite reconnaissance du territoire sur lequel nos activités se déroulent pour commencer. Dans le fond, je suis ici pour vous présenter l'organisme que j'ai cofondé, qui s'appelle le Réseau d'Espaces Verts Éducatifs et Nouriciers. L'acronyme, c'est Rêves Nouriciers. Donc, ça sonne bien. Ça donne une touche ludique un peu à tout ça. Dans le fond, Rêves Nouriciers, c'est une entreprise sociale qui agit en agriculture urbaine à Sherbrooke. Puis, on veut soutenir, dans le fond, la sécurité alimentaire des communautés ici dans la région de Sherbrooke en favorisant le contact avec la nature et surtout la nourriture des citoyens de la ville. On a plusieurs volets à notre projet. Le premier volet, c'est l'aménagement. Donc, on fait de l'aménagement participatif, c'est-à-dire qu'on accompagne des communautés pour mener des projets d'aménagement comestibles dans la ville. Par exemple, des fois, des groupes de citoyens ou des organismes ou des coopératives ou même la ville de Sherbrooke directement souhaitent créer des projets d'agriculture urbaine ou favoriser, utiliser des terrains qui sont soit de la pelouse ou qui ne sont pas vraiment utilisés, ce qui est quand même fréquent dans les villes du Québec. Puis, en faisant ça, évidemment, il faut que les citoyens participent. Il faut que les citoyens aient vraiment un sentiment d'appartenance au terrain pour pouvoir justement l'entretenir, parce que la ville ne veut pas nécessairement entretenir tous les projets d'agriculture urbaine. Donc, il faut faire de la mobilisation. Il faut que les gens se sentent rattachés à ce projet-là. Puis, nous autres, on fait de l'accompagnement pour ça. Dans le fond, on accompagne les communautés. On les aide à créer une vision puis une intention commune au projet. Puis, après ça, on entre dans plusieurs ateliers, c'est-à-dire des ateliers, justement, de vision, des ateliers de design participatif ou est-ce qu'on propose des aménagements, qu'on regarde avec les citoyens si ça répond à leurs besoins puis qu'est-ce qu'ils veulent voir pousser finalement sur les terrains. Puis, ça, ça peut se traduire de plusieurs types d'aménagements. Donc, évidemment, on fait appel à des professionnels quand on a besoin d'aller chercher plus d'expertise. Ça fait qu'on fait vraiment vibrer le réseau de cette façon-là, dans le fond, en allant toujours chercher des intervenants dans nos ateliers. Par exemple, les projets peuvent avoir une nature plus maraîchère. En ville, on parle d'agriculture bio-intensive, c'est-à-dire des potagers à haute productivité sur petite surface. Ou est-ce qu'on fait pousser des choses qu'on peut ressemer plusieurs fois dans la même année. C'est sûr qu'ici, au Québec, on n'a pas une très longue période de culture. Donc, il faut être assieux pour avoir la plus grosse productivité possible. Sinon, on peut parler d'aménagements plus d'agriculture régénérative. On peut parler que ce soit d'aménagements de forêt nourricière ou d'agroforesterie. La forêt nourricière, pour ceux qui ne savent pas exactement ce que je parle en ce moment, ce n'est pas nécessairement de gérer dans la forêt. C'est plutôt de s'inspirer de la forêt pour créer un aménagement comestible sur plusieurs strates végétales. Donc, on a des arbres fruitiers, des arbustes fruitiers, on peut avoir des légumes vivaces, des aménagements dans le fond de plantes pérennes pour finalement produire plein de nourriture sur une très petite surface encore une fois. Donc, ça, c'est des aménagements que je trouve qui ont vraiment leur place dans nos villes, puis qu'on doit de plus en plus créer parce que ça favorise non seulement une meilleure rétention de l'eau, ça réduit les îlots de chaleur urbains qui sont souvent problématiques pour la santé des gens, mais aussi favorise la biodiversité, donc en ville, attirer les pollinisateurs, attirer aussi les insectes, donc de favoriser la biodiversité en ville, de créer de plus en plus d'aménagements de ce type-là pour avoir un bel impact sur la biodiversité. Puis, cette année, on développe aussi un nouveau type de projet. C'est des aménagements, des infrastructures vertes qu'on va appeler des aménagements bleu-vert, c'est-à-dire que c'est des aménagements où est-ce qu'on veut favoriser la rétention, la bio-rétention, c'est-à-dire la rétention entre autres de l'eau. En ville, au Québec, on a comme une espèce de manie de faire de l'asphalte partout. Ça fait qu'il y a beaucoup trop d'asphalte dans nos villes. Puis moi, dans mon background personnel, j'ai fait des études en l'hymnologie, j'ai étudié les lacs, puis entre autres, j'ai été en Saskatchewan, une région dans les prairies canadiennes, pour étudier les lacs puis les algues qui se développent dans les lacs. Puis c'est vraiment reconnu mondialement que les plus gros impacts sur nos lacs, c'est parce qu'ils sont en train de dégénérer nos lacs ici au Québec puis au Canada, puis probablement partout dans le monde. Le plus gros impact provient vraiment des villes, c'est-à-dire de toutes les eaux usées qui ruissellent dans le fond, directement dans les rivières, mais aussi de l'agriculture. Donc, on a créé des aménagements qui retiennent l'eau de ruissellement, les eaux qui se retrouvent finalement dans nos égouts vraiment rapidement, avant d'avoir la chance d'être traitées. C'est vraiment une astuce intelligente pour faire de nos villes des villes plus durables. Puis on est aujourd'hui considérés comme une prise pour le développement des villes éponges, c'est-à-dire des villes qui retiennent l'eau avant qu'elles se retrouvent dans les égouts. Donc, on va mener des projets entre autres de dépavage. On va arracher de l'asphalte, puis on va planter des jardins à la place de l'asphalte. Ça fait que ça, c'est vraiment tripant. On développe en ce moment un premier projet. Donc, on espère pouvoir en faire plein par le futur, puis arracher toute l'asphalte possible dans nos villes pour avoir plus de rétention finalement des eaux de ruissellement. Ça fait que toutes ces activités-là d'aménagement, c'est vraiment pour promouvoir la sécurité alimentaire, la biodiversité, mais aussi se réapproprier notre territoire urbain. La plupart de la population mondiale vit en ville. Donc, c'est important d'être connecté à la nature même si on est en ville, parce que tout le monde vit en ville. Je dis tout le monde avec des guillemets, dans le sens que la majorité de la population vit en ville. Donc, de se réapproprier le territoire, je pense vraiment que ça va nous aider, en tant qu'être humain, à avoir une meilleure compréhension aussi de notre environnement. Puis, de développer une relation saine avec la nature, notre éducation. Donc, on fait des formations. Entre autres, on développe cette année une première formation en forêt nourricière. Donc, j'enverrai dans le chat tantôt un petit lien pour cette formation-là. Une formation continue sur tout l'été pour pouvoir développer son propre projet de forêt nourricière, donc avec un expert de la ville de Sherbrooke, de la ferme Terre d'Abondance. Ensuite, on offre, comme je vous disais tantôt, toutes sortes d'ateliers pour les citoyens, pour mobiliser autour d'un projet d'agriculture urbaine les communautés. On essaie aussi de faire le pont entre les arts et la culture, donc d'intégrer vraiment les arts dans nos projets pour aller chercher justement les gens, puis créer ce sentiment-là d'appartenance envers les projets, d'agriculture urbaine à Sherbrooke. Puis, on va aussi organiser des visites de fermes cette année, donc des fermes périurbaines, des fermes aussi de l'Estrie pour, dans le fond, rapprocher les gens de cette réalité-là, de l'agriculture. On pense que vraiment pouvoir aller toucher la relève, puis comme le disait là Philippe, bien on a quand même un enjeu là au Québec au niveau de la relève agricole, puis c'est important de stimuler les jeunes pour redécouvrir cette importance-là finalement de cultiver de la nourriture. ici au Québec et non seulement finalement profiter de la nourriture qui est importée de l'extérieur, qui représente une majorité de notre alimentation. Donc, on veut vraiment créer un mouvement d'agriculture urbaine en esprit, puis Rêve-Nourcier est là pour mobiliser les gens. Donc, j'espère que ça vous donne un beau portrait, puis je vais envoyer des petits liens dans la conversation pour, si vous voulez en savoir plus. Merci. Merci beaucoup Gabrielle. Merci à l'ensemble de nos panélistes pour vos présentations très inspirantes, avec des projets très différents, mais des ambitions communes. Donc, merci pour le temps accordé. Je vais passer, je vais permettre aux participants de pouvoir ouvrir leur micro et leur caméra. Et si les gens ont des questions à nos panélistes avant qu'on passe à la période de discussion, je vous inviterais à lever la main pour poser votre question directement ou alors de la mettre dans le fil de clavardage. Et sinon, il y aura une autre occasion un peu plus tard de poser des questions si c'est difficile de briser la glace. Donc, je vais laisser quelques secondes si les gens veulent se manifester à ce stade-ci. Oui, je vois Boubacar. Vous pouvez ouvrir votre micro. Alors, bonjour à tout le monde. J'espère que vous m'entendez. Oui. Ok, c'est Boubacar Cid Diallo. Donc, je tenais à vous remercier pour cette initiative d'abord. Bon, j'ai pris part à un colloque qui s'était passé en 2019 à Montréal par le biais de logique. Donc, c'était sur le système alimentaire inclusif et durable. En ce moment, j'étais étudiant et cela m'a beaucoup aidé à m'orienter vers la sécurité alimentaire. Donc, depuis lors, je travaille dans une organisation qui est dans la sécurité alimentaire, qui gère un peu dans la gouvernance alimentaire. Donc, nous, notre approche ici, c'est parce qu'on sait qu'ici, toute la nourriture est là, l'alimentation est là. Mais maintenant, comment faire pour que la population puisse s'en approprier? Maintenant, pour ça, on a mis un système ensemble, un système appelé la gouvernance du système alimentaire. Donc là, on va vers la mairie, c'est-à-dire la municipalité. On s'organise, on organise une rencontre avec la municipalité pour qu'il mette à notre disposition une équipe avec laquelle on va travailler. Donc, on va mettre des organes de gouvernance en place, c'est-à-dire des commissions. C'est-à-dire des commissions. On met en place des commissions, des commissions de distribution, d'approvisionnement, ainsi de suite, ainsi de suite, qui va gérer. Sa commission va gérer une partie pour faciliter l'approvisionnement de la collectivité en production. Parce qu'on sait qu'ici, les routes ne sont pas bonnes. Donc, le producteur qui est là, il n'a pas les moyens de transporter ou bien de transformer sa production. À travers ces commissions, ils vont chercher des partenariats, on va les orienter. Ce n'est pas bon, on perd la production. Ah, je suis désolée, on vous a perdu. Est-ce que vous nous entendez toujours? J'entends. Vous m'entendez? Oui, on vous entend bien. Donc, vous parliez de l'importance de la gouvernance de la sécurité alimentaire. Est-ce que vous aviez une question spécifique à ce sujet-là pour les panélistes? Non, non, la question, j'en viens, parce que la question, c'était de savoir, est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas la nouvelle approche qu'on devrait adopter pour vraiment, surtout en Afrique, assurer le minimum, apporter cette chose qui manque à la collectivité dans le cadre du système alimentaire territorial? Aujourd'hui, je voudrais savoir si ce n'est pas l'approche à adopter au-delà de la production. Merci. Merci beaucoup, Foubakar. Je ne sais pas s'il y a un de nos panélistes qui voulait se lancer sur les enjeux de gouvernance à mettre en place. Claudia, je vois que vous aviez votre main levée. Je ne sais pas si c'était pour une question. Oui, en fait, j'avais ma main levée pour une question. Par contre, pour la question de Boubakar, je comprends l'enjeu de sécurité alimentaire, mais je n'ai pas vraiment compris la question. Donc, je vais peut-être laisser l'espace à quelqu'un de répondre ici. Voilà. Parfait. Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui voulait se lancer dans une idée de réponse? En fait, je trouvais que c'était un bon commentaire, un bon ajout à ce qui avait été dit. Donc, on pourra peut-être le prendre comme une contribution additionnelle qu'on pourrait pousser un peu plus loin dans la séance de discussion. Donc, Claudia, si tu veux, je peux t'inviter à poser ta question. Ensuite, je vois Bonny qui avait une question. Puis ensuite, on pourra peut-être passer à la seconde portion. Donc, Claudia... D'accord. D'accord. Alors, moi, j'avais une question pour Philippe Pagé. J'ai une présentation très intéressante. D'ailleurs, merci pour le portrait de la relève agricole. Ce que je me demandais, il a mentionné qu'un des problèmes rencontrés par cette relève-là, justement, c'est l'accès aux terres. Par contre, une autre chose que j'ai notée, que je pense qu'il serait aussi important de mentionner, c'est la faible main-d'oeuvre qui est accessible, qui est disponible dans le secteur agricole. Ça, je pense que c'est vraiment une réalité au Québec. On a la chance d'avoir des incroyables travailleurs étrangers qui viennent pendant les saisons, puis qui aident beaucoup. Mais comment on peut... Qu'est-ce qui... Je ne sais pas s'ils ont un programme ou déjà des initiatives lancées, ça fait que je lance aussi la question. Qu'est-ce qu'on peut faire pour calmer les inquiétudes des futurs agricoles qui ont probablement envie de se lancer, mais qui se disent, est-ce que je vais avoir assez d'employés? Est-ce que je vais avoir assez de personnel? C'est vrai qu'il y a des petites fermes qui fonctionnent à deux, à trois. Mais c'est si on veut croître, si on veut... Si on aspire à devenir une grande entreprise au Québec, comment... C'est quoi les solutions? Comment calmer ces inquiétudes-là? Qu'est-ce qui est mis en œuvre pour aider ces personnes-là? Merci pour la question. C'est un enjeu important dans la mesure où on est une société qui a souhaité beaucoup qu'on s'éduque, qu'on aille chercher des diplômes, puis qu'on se forme pour des métiers. Puis il y a un paquet de secteurs de notre économie, surtout reliés à l'alimentation. Là, c'est naturellement plus difficile de trouver de la main-d'œuvre aujourd'hui. On a vu ce que ça a fait, une grève à Vallée-Jonction pendant six mois. Trouver des travailleurs qui veulent travailler toute la journée dans un abattoir, ce n'est pas évident. Ensuite, trouver des personnes aussi qui souhaitent travailler en agriculture, mais pas être le patron de leur entreprise, puis de travailler pour quelqu'un d'autre. Ce n'est pas acquis non plus. On valorise beaucoup un modèle où on est propriétaire de notre entreprise. On travaille fort parce que c'est un métier qui est exigeant, l'agriculture. Je pense que ce travail-là, il est comme compensé quand c'est toi le patron, puis tu es un entrepreneur, versus tu fais un travail rémunéré pour les rêves de quelqu'un d'autre. Après, les défis sont grands. Il faut intéresser les gens à ce que ce soit un métier d'avenir, un métier intéressant, un métier où il y a une spécialité à acquérir. S'occuper d'animaux, s'occuper de végétaux, ce n'est pas banal non plus. Ça demande quand même des connaissances. Il y a un paquet de formations qui s'offrent actuellement, mais je ne cacherai pas que dans le modèle, il faut innover. Il faut trouver des façons où tout le monde trouve son compte. Peut-être le modèle coopératif, je sais que des fois, il peut être efficace pour ça. Merci. Merci beaucoup. Philippe, Gabrielle, est-ce que c'était pour réagir? Oui, vas-y. Oui, bien, moi, je suis seconde. Philippe, au niveau du modèle coopératif, je ne dis pas que c'est une solution comme à tous les problèmes, vraiment pas. Je pense qu'on a beaucoup de chemin à faire, comme il dit. Mais je pense que le modèle coopératif, il est vraiment intéressant, entre autres pour créer un sentiment de communauté. Parce que je pense que c'est aussi un gros enjeu au niveau de la relève. On sait qu'il y a beaucoup aussi de détresse au niveau de la vie de certains agriculteurs. Je veux dire, quand tu vis en campagne reculée, puis que tu travailles 70 heures semaine, tu peux vivre quand même des épisodes très difficiles d'isolement. Puis je pense que ça, c'est un enjeu aussi, la santé mentale des agriculteurs. Ça fait que je pense que le modèle coopératif, il vient comme répondre un peu à cet enjeu-là, tu sais. Je pense à, sur l'île de Montréal, sur l'île Bizarre, à Montréal, j'étais allée à une coopérative. Je ne me souviens pas le nom en ce moment, mais je pourrais aller le chercher. Puis dans le fond, c'est un terrain, quand même un grand terrain, qui est divisé en plusieurs sections. Je pense qu'il y a comme trois, peut-être quatre sections. Puis il y a trois ou quatre fermiers qui travaillent sur cette terre-là, puis qui ont chacune leur entreprise. Il y a un producteur de prunes, puis de fruitiers. Il y a une productrice de semences, puis il y a un producteur maraîcher. Puis ils travaillent ensemble. Puis ce qui est le fun, c'est qu'ils peuvent quand même aussi partager des ressources. Puis partager entre autres de l'équipement, partager de la clientèle. offrir des formations en commun, ensemble. Je pense qu'il y a quelque chose au niveau des coopératives agricoles. Puis je sais qu'au Québec, on est quand même très fort au niveau des coopératives, justement. Puis on a des bons modèles déjà d'installer au Québec. Puis je pense qu'il y a de quoi s'inspirer de ces modèles-là. Merci, Gabrielle, pour le complément. Je vois que Bonnie, Tadji, vous aviez également une question. Vous avez à ouvrir votre micro. Votre micro est toujours fermé, donc c'est possible de l'ouvrir pour poser la question. Sinon, vous pouvez toujours l'écrire dans le fil de discussion. Pendant ce temps-là, j'ai vu une question intéressante aussi dans le chat. de Walou Lama, pardon, donc sur la question du désintérêt des jeunes en agriculture, donc comment faire vraiment concrètement pour les attirer. Je ne sais pas si, Douance, de votre rôle avec l'Association des jeunes agriculteurs de l'État au Bénin, si vous savez, vous s'appuyez sur mon ordinateur et puis mon téléphone, parce que j'avais des problèmes d'Internet. Oui, il n'y a aucun problème. Voilà, je vais vous présenter, je suis Monique Seinfad. Je suis médecin de formation et j'ai un grand intérêt dans toutes les questions qui ont liées à la sécurité alimentaire et à la nutrition. Donc, parce qu'il m'a fallu, je suis créé avec des amis, une ONG de l'Oméad Assa Nutrition en Côte d'Ivoire. Voilà, donc ma question, celle-ci, c'est que je vous ai dit au moins par rapport à vos expériences en matière de l'agriculture, mais seulement ce que je n'ai pas pu observer dans vos développements, c'est le lien entre les activités agricoles et la nutrition. Voilà, vous avez été plus ou moins agricole, mais aujourd'hui en Afrique, les questions de la nutrition ne sont pas moins importantes. Et donc, généralement, quand on est beaucoup plus focalisé sur les questions agricoles, on fait également un lien avec la nutrition, parce que de manière générale, les populations n'ont pas souvent l'information sur les questions liées à la nutrition, sur la production, la nutrition. Ça permet quand même aussi d'avoir assez d'informations sur ces questions-là et l'utilisation pendant ce temps-là de la nutrition. Voilà, ceci a favorisé aussi la création de notre projet ici en Côte d'Ivoire, qui fait le lien entre l'agriculture et la nutrition, c'est-à-dire avec l'approche agri-sensible à la nutrition. Merci. Merci beaucoup, M. Bonnier. N'hésitez pas à mettre les informations sur votre projet dans le fil de discussion. Donc, je comprends que vous vouliez voir un peu le lien entre les activités agricoles et la nutrition. Est-ce que, Dwin, je vois que votre main est levée et que vous vouliez répondre? Oui, je voudrais essayer d'apporter quelques réponses par rapport à la question relative aux collègues du Tchad qui disent que les jeunes sont désintéressés par l'agriculture. Oui, c'est normal. Vous voyez, en Afrique et chez moi, au Bénin, nous sommes toujours à la Daba. C'est avec la roue qu'on continue de labourer la terre. Les jeunes qui aujourd'hui sont allés à l'école, ils regardent un peu leurs collègues qui sont dans d'autres secteurs d'activité. Et chez nous, précisément au Bénin, à l'école, quand on vous punit, quand un enseignant vous punit, on vous donne une roue pour aller sacler. C'est une punition. Et dans la vie professionnelle, vous vous retrouvez à utiliser cette même roue pour travailler, pour faire de l'argent. C'est de l'ironie. Une punition qui se transforme en un emploi, c'est clair que les jeunes vont partir. D'accord? Dans les régions rurales où se fait l'agriculture, nous n'avons pas accès à l'énergie. Nous n'avons pas accès à l'Internet. Comment voulez-vous que les jeunes restent dans ces régions? Notre agriculture au Bénin aujourd'hui et en Afrique est encore tributaire de la pluie. On attend que la pluie pour faire de l'agriculture. On n'a pas encore maîtrisé l'eau. On ne peut pas faire l'agriculture sans la maîtrise de l'eau. Donc, dans des conditions comme ça, on ne peut pas espérer que les jeunes soient attirés par le secteur agricole. Aujourd'hui, au Bénin, il n'existe aucun statut pour l'agriculteur, encore moins pour les jeunes agriculteurs. Dans une profession où il n'existe pas de statut, n'attendez pas que les jeunes viennent. Les problèmes liés à l'accès au marché sont légions. Le jeûne a déjà des difficultés liées aux facteurs de production. Il se débrouille, il s'installe, il démarre sa production. Et pour aller sur le marché, il n'y a aucun dispositif qui capte cela. C'est une concurrence déloyale qui ne dit pas son nom. Dans des conditions comme ça, qu'est-ce que le jeûne viendra faire dans le secteur agricole? Alors, pour revenir un peu à la question, le lien entre les activités agricoles et puis la nutrition, je crois que c'est un volet sur lequel il faut travailler. Parce qu'aujourd'hui, il est même difficile pour un agriculteur, chez moi, au Bénin. Il a peut-être la chambre, il préfère qu'il ne sait pas pas aller vendre au lieu de manger. Il a des légumes dans son champ, mais il préfère les légumes et aller vendre au lieu de les manger. Donc, de plus en plus, nous travaillons sur des sensibilisations des agriculteurs pour qu'ils commencent pas à consommer eux-mêmes leurs produits au lieu de viser que le marché. Voilà ce que je voudrais dire pour le moment. Merci. Merci beaucoup pour la réponse aux deux questions très, très complète avec des exemples très, très frappants. Kouete, vous vouliez également ajouter? Oui, merci à tout le monde. Là, je dis merci pour cette initiative aussi, comme tout le monde l'a dit, parce que ça nous permet quand même de prendre la parole et de dire ce que nous devons dire. Et là, tout de suite, moi, je vais aussi aller sur cette histoire du désintérêt des jeunes pour l'agriculture. Je pense qu'il faut d'abord choisir à savoir d'où vient le manque d'intérêt des jeunes pour l'agriculture. Le point sur lequel je voulais vraiment trapper, c'était le statut pour le travail agricole. Le travail agricole n'a pas de statut chez nous en Afrique. Je pense que c'est quelque chose qui est très important. Il faudrait vraiment, vraiment chercher d'avoir donné statut au travail agricole. Et l'autre côté aussi, il faudrait aussi que les jeunes Africains comprennent qu'on peut faire de l'agriculture un business, ce qui n'était pas le cas auparavant. Et là, je pense que nous, à la Groupe, comme nous travaillons vraiment là-dessus aussi, pour faire de l'agriculture un business, ce n'est pas seulement l'agriculture que faisaient nos grands-parents avant. Tu vois que sur toute la chaîne des valeurs, les agriculteurs n'ont pratiquement rien. Parce que ce sont les consommateurs, ils consomment seulement. Et les autres chaînes des valeurs qui vont leur permettre d'avoir des fonds, sont confiées à d'autres personnes, les intermédiaires qui les appauvrient. Je pense que c'est sur ces choses, sur ces thématiques-là que nous travaillons vraiment, qui permettent aux jeunes de prendre conscience quand même du fait qu'en agriculture, en faisant de l'agriculture, on peut y vivre. C'est très important. Il faudrait quand même commencer à rassurer les jeunes qu'on peut vivre de l'agriculture, on peut vivre de l'agriculture, en faisant de l'agriculture une entreprise. Je pense que c'est vraiment ce que nous, à Groupe Bootcamp, on fait en donnant vraiment diverses formations aux jeunes, de savoir au niveau de la gestion, d'avoir un business plan, un plan d'affaires, tout ça dans le domaine de l'agriculture. C'est très important, en fait. Donc, c'est cette conscientisation que nous faisons à l'endroit de cette jeunesse-là aussi. Il faut dire aussi qu'il y a manque de formation aussi, en agroécologie surtout, sous nos cieux. Il y a un manque de formation. Je pense que nous, c'est parce qu'on a vu qu'il y a un manque de formation que nous sommes venus pour vraiment apporter quelque chose dans ce secteur-là. Une formation à l'endroit des jeunes qui veut se lancer dans l'agriculture. C'est très important aussi de le dire. En plus de ce manque de formation, aujourd'hui, faire de l'agriculture, un business, ça permet quand même de résorber beaucoup de problèmes de l'emploi au niveau de la jeunesse aujourd'hui. Bien vrai que ça permet d'élésir un problème lié à la sécurité environnementale. Bien vrai que ça résolve un problème lié aussi au changement climatique. L'agroécologie permet quand même de trouver de l'emploi aujourd'hui aux jeunes. Quand on parle d'agroécologie, on ne parle pas seulement que de la production. Il y a l'élévage aussi qui fait partie de l'agroécologie. La production aussi qui fait partie de l'agroécologie. Il y a aussi la vente aussi qui fait partie de l'agroécologie. Et nous, par exemple, je prends un petit exemple. Nous avons mis en place un marché fermier qui permet qu'il n'y ait pas d'intermédiaire entre le producteur et le consommateur. Je pense que ce sont les choses qu'il faut valoriser, montrer aux jeunes quand même que sur la chaîne de valeur, il y a beaucoup d'opportunités qui peuvent le permettre quand même de se prendre en charge à travers l'agriculture. Je pense que c'est le point sur lequel je voulais intervenir d'abord pour vous cette fois-ci. Merci beaucoup, Coté, pour le complément. C'est aussi des points très intéressants et je trouve ça génial de voir à quel point vous avez des solutions concrètes, en fait, des idées qui peuvent être appliquées pour vraiment aller répondre aux enjeux qu'on voit sur les défis qui sont perçus par la relève agricole. Donc, merci beaucoup pour apporter autant de solutions et de pistes d'action. Donc, ça conclut cette portion de notre atelier. Donc, merci encore pour vos échanges, pour vos présentations. On va passer à une période de discussion. Je vais laisser la parole à ma collègue Caroline pour la suite. Merci. Merci, Rachel, pour le passage de la parole et puis pour toutes les conversations puis les interventions. je trouvais ça vraiment riche. Puis, tu sais aussi, là, j'ai vu le commentaire de Gabriel qui faisait le lien par rapport aux cours de récréation puis justement, l'intervention de Douan, ce qui disait que justement, je pense que par rapport à ces enjeux, il faut sensibiliser dès le plus jeune âge. Donc, voilà, là s'ensuit, en fait, ce qu'on va faire, c'est vraiment une période de discussion, d'échange et donc, dans l'idée, on vous rappelle qu'on aimerait ça pouvoir envoyer justement des recommandations à faire au Forum mondial de l'alimentation. Donc, on a préparé pour vous trois questions, en fait, et pareil, comme pour la séance période de questions qui a eu lieu juste avant, on invite tout le monde à participer, donc c'est-à-dire que ce soit les panélistes, mais aussi les participants. on va faire de la même manière, donc si vous voulez participer, n'hésitez pas à écrire vos questions ou vos interventions dans le chat. Vous pouvez aussi, tout simplement, lever votre main, puis par la suite, nommer la question à laquelle vous souhaitez répondre. Et je pense qu'un complément qui pourrait être intéressant aussi, c'est nous dire de quel pays vous venez aussi pour pouvoir justement savoir quelle est la réalité de votre pays, tout simplement. Donc voilà, on peut démarrer cette séance de discussion. La première question qu'on souhaiterait vous poser, c'est quels sont les défis présentement rencontrés pour la relève agricole dans votre pays ? La deuxième question, c'est quelles sont les approches et les solutions à mettre de l'avant pour faciliter une relève agricole résiliente et durable ? Et la troisième question, c'est vraiment quelles sont les recommandations que vous souhaiteriez faire à vos autorités ? Donc la parole est à vous. N'hésitez surtout pas à vous, comment dire, prendre la parole. Voilà. Merci Caroline, je vois que vous avez levé la main à l'île. Je peux y aller ? Oui. Alors, voilà. Chez moi, au Bénin, les défis auxquels la relève agricole est confrontée peuvent être résumés dans ces points. C'est d'abord des défis liés à l'accès au marché de découlement de leurs produits. C'est des défis liés à l'accès à l'énergie sur les exploitations agricoles. C'est des défis liés à la faible mécanisation de l'agriculture, ce qui se justifie par la pénibilité du travail agricole et qui amène donc les jeunes à sortir des milieux ruraux vers les zones urbaines. C'est des défis liés à l'accès au financement. Chez nous, par exemple, au Bénin, il y a des fonds nationals pour le développement de l'agriculture. Le fonds en lui-même est une très belle initiative, mais les jeunes n'ont pas tous les outils qu'il faut pour pouvoir aller enlever ces fonds-là. Il y a également des défis liés à l'accès à la main d'oeuvre agricole de qualité. De plus en plus, les jeunes quittent le secteur agricole et les gens ne veulent plus du tout être des ouvriers agricoles puisque les entrepreneurs agricoles eux-mêmes n'arrivent pas encore à s'en sortir. Alors, c'est des défis liés à l'accès au foncier. Il existe aujourd'hui un code foncier rural, mais les difficultés que les jeunes rencontrent à pouvoir jouir de tout ce qu'il y a à l'intérieur de ce code foncier rural parce que ces jeunes n'arrivent vraiment pas à s'en sortir. C'est également des défis liés à la gestion des entreprises agricoles par les jeunes. Je crois, à côté, on a parlé. C'est important de pouvoir former les jeunes à les outils et à mieux gérer leurs entreprises. Évidemment, c'est également les défis liés à la résilience au changement climatique. Alors, comme approche de solution que je propose déjà, si tout le monde s'accorde à dire que l'agriculture reste un secteur déterminant pour le système alimentaire mondial, il faudra donc la rendre attractive. Et là, c'est déjà de partir sur la facilitation de l'accès au marché pour les jeunes. Et là, je profite pour remercier le MRIF et l'OGIP pour ce cadre d'échange. Et je propose qu'à partir d'ici, un cadre soit d'échange et de réflexion soit institué entre les pays qui sont présents sur ce panel. Alors, pour voir un peu comment est-ce qu'on pourrait réfléchir à la mise en marché des produits tropicaux, par exemple. Chez nous, les fruits comme l'anacard, les produits comme le soja, l'ananas, l'amande, à bon dessus le marché, c'est des tonnes, des milliers de tonnes que nous perdons chaque année. Comment est-ce qu'on pourra réfléchir à pouvoir partager ces produits avec vous, puisque vous, de l'autre côté, vous en avez suffisamment besoin. Est-ce que je propose également comme alternative également comme alternative vous me recevez? Vous me recevez? Oui, on se reçoit. Voilà, c'est outiller les jeunes donc à influencer les décideurs politiques, c'est-à-dire les outillers à analyser les documents de politique agricole pour pouvoir influencer un peu sur l'inadéquation entre les politiques agricoles en matière d'accès aux facteurs de production, notamment le comptier, le financement agricole. C'est accompagner également les jeunes à la mécanisation agricole. Comme je le disais un peu plus tôt, on est encore à la DABA. On continue toujours d'utiliser des coupes-coupes dans les exploitations agricoles. Dans des conditions comme ça, les jeunes ne peuvent pas se retrouver. Alors, tout à l'heure, il y a des panélistes qui sont revenus un peu sur le programme des ouvriers saisonniers auxquels participent l'EPA et les producteurs québécois. Je crois que c'est des pistes et c'est également une occasion pour les jeunes de chez nous de faire des expériences, de voyager pour aller faire des expériences. Ça améliore également leur savoir-faire et c'est des jeunes qui ne vont pas partir et ne vont pas revenir. Je connais des jeunes qui sont allés en Inde, qui sont allés en Allemagne, qui sont allés en France, mais ils sont rentrés chez eux. C'est également penser à cette liste de collaboration, ça pourrait vraiment nous aider. Je crois, je vais m'en arrêter là pour le moment. Merci. Merci beaucoup, Douince, pour cette intervention et aussi de montrer, de mettre l'emphase sur le fait que c'est pertinent d'avoir un cadre d'échange entre nos différents pays. Et je tiens aussi, suite à ton intervention, à dire que chez Logique, on a une initiative qui s'appelle l'Initiative Jeunesse de lutte contre les changements climatiques et qui permet aux jeunes, par exemple, du Bénin ou des pays francophones d'Afrique du Nord, subsaharienne, des Antilles, de faire des projets, notamment au Québec. Donc, je le souligne parce que vous mentionniez juste tantôt qu'il était possible justement pour ces jeunes de faire des expériences à l'étranger pour pouvoir ramener justement de l'expertise. Donc, c'est aussi une option en fait qui peut être utilisée pour faire de l'expérience au Québec. Je vois qu'il y a aussi beaucoup d'interventions dans la conversation. Donc, il y a Lama ou Alou qui nous dit qu'une des solutions pourrait être notamment la formation des jeunes et plus pratiquement des formations théoriques, mais aussi la création de fermes aux jeunes qui s'intéressent à l'agriculture ou bien organiser des concours pour les jeunes agriculteurs. On a aussi l'intervention de Malala qui nous dit qui vient du Madagascar et qui nous dit que les défis sont la formation, l'accès au financement l'accès au marché, le changement climatique et les catastrophes naturelles, l'invasion acrydienne et la gestion de l'eau. Je vois aussi que, Kouété, tu souhaites prendre la parole. J'ai vu que tu avais la main levée. J'ai vu aussi Gabriel, je crois. Donc, Kouété, je vais te laisser prendre la parole. OK, merci. En parlant de défis, avant d'arriver au défi, j'aimerais souligner que nous, à la Gros Bout de Camp, on prend un peu en compte certains défis qui sont liés au domaine agricole parce qu'au-delà de la formation que nous donnons à ces jeunes, c'est beaucoup plus pratique d'ailleurs. Il y a aussi le fait que nous voulons que la jeunesse africaine coopère ensemble pour la lutte contre le changement climatique. C'est pourquoi nos camps sont destinés à plusieurs pays, en fait. Donc, j'aimerais d'abord souligner ça. Et à la Gros Bout de Camp, désormais, depuis cette année 2022, vous n'avez pas eu l'opportunité de nous voir sur la vidéo parce que c'est une vidéo de la quatrième édition. Nous sommes à la septième édition cette année. Nous évoluons en matière de session. La première session qui permet d'avoir ceux qui veulent découvrir l'agroécologie de savoir ce que c'est que l'agroécologie, les fondamentaux de l'agroécologie, les bases de l'agroécologie. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'agriculture conventionnelle a pris le pas. Mais l'agroécologie s'impose à nous aujourd'hui pour vraiment un système alimentaire qui sera vraiment de taille. Au-delà de ça aussi, nous avons une seconde session qui permet aux jeunes qui ont des idées de projets de venir discuter de leurs idées de projets et ensemble, nous allons savoir comment est-ce que les orienter. Maintenant, la troisième session, c'est discuter des problèmes que les jeunes rencontrent dans l'implémentation de leurs projets, c'est-à-dire les prototypages en réalité, la troisième session. En ce qui concerne les défis, plusieurs défis sont à rélever. Je pense que Denis l'a souligné tout à l'heure si je me trompe sur ton nom. Il y a le défi aussi d'avoir accès au financement. Ça, c'est très important parce que nous, notre agroécologie, par exemple, nous l'organisons sur des fonds propres. Imaginez que nous avons des financements qui puissent nous permettre d'organiser cela. Ça aura vraiment un boom qu'on veut vraiment. Vous voyez ? Donc, c'est aussi ça. Après ça aussi, je pense qu'il y a l'accès à la formation. Et nous avons vu que c'est accès à la formation. C'est parce que beaucoup de jeunes n'ont pas accès à la formation qu'ils sont désintéressés par ce milieu agricole aujourd'hui. Nous faisons de la web bootcamp un camp de formation, un bootcamp. Entre les sessions, il y a un temps d'incubation pour permettre quand même aux jeunes de savoir où est-ce qu'ils sont. On essaie de les suivre quand même pour essayer de les orienter un peu plus dans leurs différents projets ou bien dans leurs différentes initiatives. Et après ça aussi, il y a le milieu de la transformation. C'est très important. On produit, mais souvent les produits qu'on a sont des denrées périssables. Il faudrait penser quand même à une transformation pour ne pas que ces produits-là puissent ne pas être servis. Donc, c'est en cela qu'on pense aussi de la transformation dans l'agroécologie humaine, dans l'agriculture qui est très importante. Il y a l'accès et le défi de la mécanisation. Ça, c'est très important aussi. C'est vrai que nous, en agroécologie, on parle beaucoup plus des produits maraîchers et autres. Mais il y a l'agriculture intensive. Qu'est-ce qu'on y met en place en réalité pour que cela puisse bénéficier à tout le monde ? Parce que nos pays, nous sommes vraiment, je vais dire que nous, faisons beaucoup l'agriculture intensive. Vous voyez ? Maintenant, le problème de la mécanisation permet quand même de ralentir, intensifier les choses aussi. Au-delà de ça aussi, il y a la main d'oeuvre. Je pense que la main d'oeuvre qualifiée, ça vient aussi dans le fait de la formation. Voilà. Et l'accès aux fonciers, c'est un problème aussi vraiment sur lequel il faut vraiment se pencher. Duens l'a dit tout à l'heure qu'au Bénin, il y a une loi qui a été votée. C'est vrai, la loi a été votée. Moi, personnellement, je suis un juriste de formation, mais je suis spécialisé dans le foncier. Ce qui a fait que je suis aujourd'hui dans une passion pour la terre fait que je suis dans l'agroécologie. Parler de l'agriculture sans la terre, c'est vraiment précieux dans le vide. Et là, aujourd'hui, toutes les personnes qui viennent à l'agrobootcamp, qui sont confrontées souvent à des problèmes fonciers au Bénin, d'abord, on essaie quand même de les aider comme on le peut pour qu'ils puissent avoir accès à la terre. Les conditions pour avoir accès à la terre ne peuvent pas vraiment être dupées dans leur processus d'accès à la terre. C'est très important. Mais je pense que les États doivent vraiment accompagner aussi ce processus d'accès à la terre aussi. Voici un peu ce que je peux dire en ce qui concerne les différents défis que l'on doit vraiment rélever. Parlant des approches de solutions, je pense que cela est déjà dit dans mon intervention. il faudrait quand même que les États, les organisations soutiennent les jeunes qui se lancent dans la production agricole. Là, c'est très important. Pour leur montrer quand même sur la chaîne de valeur, il y a différentes parties où on peut intervenir pour permettre quand même aux jeunes de pouvoir se prendre en compte. Et nous prenons beaucoup plus l'agroécologie qui est une agriculture sans pesticides et produits chimiques. Il y a quelqu'un, un intervenant tout de suite dans le tchat qui a parlé de l'agriculture familiale. Là, c'est très important si nous passons aussi sur la base de l'agriculture familiale parce que tout ce que se fait aujourd'hui en agroécologie sont des choses qui existaient déjà. Les pratiques, les techniques que nos grands-parents utilisaient avant, je pense qu'il est important de faire revenir ça à la surface pour montrer aux gens ce qu'on peut faire de l'agriculture sans utiliser les produits chimiques. Je pense sur notre dernier camp qui est terminé le dimanche. On a montré aux jeunes, aux participants différentes pratiques qui peuvent remplacer les pesticides. Les biofertilisants, par exemple, peuvent remplacer les pesticides. Les techniques que l'on utilise pour permettre quand même de ne pas utiliser les produits chimiques. toutes ces petites techniques, ces astuces-là sont mises, sont montrées aux jeunes qui viennent à nos différents camps. Je pense que voici ce que je peux dire là. Et aussi, les gouvernants doivent comprendre que les initiatives des jeunes existent. Il faudrait quand même les soutenir. Les fonds existent en la matière, mais malheureusement, ce n'est pas destiné vraiment à l'agriculture, à l'agroécologie, comme je veux le dire comme ça. C'est vrai qu'il y a des programmes en agriculture qui existent dans beaucoup de pays, mais chez nous, en Afrique, c'est très difficile en fait de pouvoir avoir accès ou bien avoir son mot à dire. C'est pourquoi je pense qu'il est important aussi, avec déjà ce réseau concret avec les jeunes africains, on puisse avoir nos mots à dire dans les prises de décision en ce qui concerne l'agriculture. Je vous remercie. Merci. Merci Côté pour ton intervention et pour justement les solutions que tu apportes, notamment l'agro-bootcamp. Allez regarder le lien de la vidéo aussi. Donc, c'est vraiment des thématiques très importantes, notamment l'agroécologie. Gabriel, je vais t'inviter à prendre la parole. Puis après, on a aussi d'autres participants qu'on souhaiterait entendre sur le sujet. Donc, voilà. Merci. Oui, bien, merci. Là, Côté, ça résonne beaucoup ce que tu dis. Puis moi, ce que ça me fait penser au niveau comme plus de notre réalité ici au Québec, c'est les institutions technologiques agricoles ici sont encore très… Il y a beaucoup encore de lobbies au niveau de, par exemple, Monsanto et les agronomes qui sont formés aujourd'hui, ils ont encore une approche de, bien, je vais dire, agriculture conventionnelle, de monoculture, d'utilisation de pesticides. Puis il y a comme des… il y a comme une incompréhension générale de comment ça, qu'on n'est pas encore à bannir, par exemple, le glyphosate ou bannir comme des polluants utilisés en agriculture qui nuisent à la biodiversité, qui nuisent à notre environnement. Ça fait que je pense qu'il y aurait comme une urgence, vraiment, au niveau de la formation des agriculteurs, de vraiment intégrer à 100 % des techniques agricoles, écologiques. puis il n'y a plus de freins à avoir, tu sais, c'est comme, il faut vraiment qu'on se positionne puis qu'on aille dans cette direction-là tous ensemble puis ça va par la formation puis par des instituts comme Technologique agricole, tu sais, qui prennent ce tournant-là à 100 %, tu sais, puis qu'il n'y a plus de… il n'y a plus… il n'y a plus de questions, là. C'est comme, OK, on y va, tu sais, on fait de l'agroécologie, on fait de l'agroforesterie à 100 %, tu sais. Ça fait que je pense que moi, ce serait ça la recommandation que je ferais aux autorités puis une autre recommandation que je ferais, c'est au niveau de toutes les zones périurbaines où est-ce qu'au Québec, il y a en ce moment beaucoup de terres agricoles, beaucoup de terres aussi forestières, là, évidemment, puis qu'on observe, là, qu'il y a encore du développement immobilier qui s'étend, qui s'étend puis les villes grandissent de façon exponentielle, surtout depuis, c'est étrange, mais surtout depuis la pandémie, il y a comme un boom immobilier, puis on peut le voir ici à Sherbrooke, là, c'est fou, là, tu sais, le développement immobilier, destruction massive des terres forestières, des terres agricoles, puis il y a comme une incompréhension générale. On a besoin de densifier nos villes pour arrêter de faire du développement immobilier en périphérie, puis moi, je pense au modèle très inspirant de la ceinture verte de Toronto. Donc, j'envoie à l'instant un petit lien, là, dans la discussion, mais dans le fond, cette ceinture verte-là, elle a été mise en place il y a déjà plusieurs années. C'est vraiment une belle réussite en Ontario, au Canada. puis ce que c'est, en fait, une ceinture verte, c'est comme de mettre une ceinture autour de la ville, de dire, OK, à partir de maintenant, on ne développe plus au-delà de cette ceinture-là, on ne crée plus de zones de développement immobilier à partir de cet endroit-là. On préserve les terres agricoles, on préserve les terres forestières, puis on valorise cette région-là pour, par exemple, le tourisme agroalimentaire, le tourisme aussi de découverte de terrain, par exemple, touristique, je veux dire, le tourisme dans la région, aller découvrir, dans le fond, les zones périurbaines, ça peut rapporter énormément à la ville, mais aussi réduire les frais, les frais d'épuration de l'eau, puis ça revient un peu à ce que je disais tantôt, plus on développe la ville puis des infrastructures immobilières, plus on a d'asphalte, plus on a d'eau de ruissellement, puis plus il y a de pression sur les systèmes d'égout de la ville. Puis ça, ça coûte cher à la ville, puis les promoteurs immobiliers, c'est pas eux qui vont épurer leurs eaux, c'est pas eux qui vont nettoyer finalement les eaux de ruissellement de tout leur secteur, c'est la ville, ça coûte quelque chose à la ville de continuer à faire du développement immobilier à long terme, ça fait qu'il faut que les villes prennent ça en compte, puis je pense que ma recommandation finalement aux autorités, ce serait d'obliger la création de ceintures vertes autour des grandes villes du Québec pour arrêter le développement immobilier le plus rapidement possible, puis ça va permettre aussi de préserver toutes nos terres agricoles en périphérie de la ville pour favoriser des systèmes alimentaires de proximité, c'est ça qu'on a besoin en ce moment. Merci Gabrielle, merci pour cette solution notamment par rapport à la reproduction de ceintures vertes sur le modèle de Toronto, d'ailleurs je vois que tu as partagé le lien dans la conversation, je vais inviter Stéphane Bonny à prendre la parole. Merci beaucoup Caroline de me donner la parole, je pense que mes précieux sœurs ont pratement tout dit en ce qui concerne les défis de l'agriculture en Afrique, mais je voudrais ajouter que peut-être en addition, je voulais dire que l'un des grands défis majeurs également que nous avons aussi au niveau de l'Afrique, c'est le défi de l'anglier à la transformation de nos produits locaux. Je crois qu'il y a un des jeunes qui vient de prendre la parole tout à l'heure qui a touché du doigt ce défi de transformation de nos produits locaux. Et cela est lié également aussi au fait qu'il y a les canaux de distribution, c'est-à-dire depuis des champs jusqu'au commerce, généralement les routes, les voies également aussi sont défectueuses. Et donc ce qui également aussi impacte sur la puissabilité de nos produits. Et donc c'est des éléments aussi à prendre en compte, mais ça il faut forcément que nous fassions des plaies d'oeuvres auprès du gouvernement donc pour ne serait-ce que travailler également sur les circuits de distribution, c'est-à-dire les routes. Parce que ça, c'est un grand défi également pour nous en Afrique parce qu'il n'y a pas suffisamment de routes et ces agriculteurs ont des difficultés également pour pouvoir écouler les produits. Et donc c'est vraiment important pour nous. La deuxième chose dont je voulais aussi parler, c'est qu'il y existe dans la Côte d'Ivoire des écoles de formation en agriculture, mais ce qui nous manque généralement, c'est le volet entrepreneuriat. Parce que les jeunes, quand ils sortent des écoles, ils n'ont vraiment pas cet esprit ouvert pour voir qu'il y a des opportunités, n'est-ce pas, d'entreprendre dans le secteur. ça, ça nous manque réellement au niveau de la formation. Une chose aussi que je voulais aussi dire qui est très importante pour nous en Côte d'Ivoire, c'est, ils l'ont dit déjà, c'est le volet financier. Il n'y a pas d'accompagnement. C'est vrai que nous avons un ministère de la jeunesse qui existe, mais il n'y a pas suffisamment d'accompagnement pour les jeunes qui veulent vraiment s'orienter dans le secteur agricole. Et ça, il faut peut-être réfléchir. Je crois que cette plateforme est une plateforme qui est la bienvenue pour qu'on mène également cette réflexion pour que nos gouvernants puissent comprendre qu'il y a la matière, mais en même temps, il faut mettre en place aussi des structures qui puissent bien fonctionner réellement. Parce que dans la position même des financements des fonds qui existent, ça laisse aussi désirer parce qu'il y a des personnes peut-être à qui on remet des fonds, mais qui ne font pas le travail qu'il faut. Et ces jeunes-là, il faut moins les accompagner. Ce que je voulais vous dire en termes d'approche que nous utilisons beaucoup, pour lequel j'ai été coordonnateur d'un projet, c'est l'approche agricultrice sensible à la nutrition. Je reviens sur le volet agricultrice sensible à la nutrition parce qu'en Côte d'Ivoire et d'AIM en Afrique subsaharienne, le problème de la nutrition est très élevé. La nutrition, que ce soit par carence ou par accès, on les a. Et donc, les jeunes devaient pouvoir aussi s'orienter sur cette approche qui est une approche durable, n'est-ce pas, qui permet également de sensibiliser la population, le consommateur sur les questions liées à la nutrition. en plus qu'on fasse l'agriculture, mais en même temps aussi le consommateur doit être sensibilisé, doit être formé aussi sur la question. C'est vraiment important de le comprendre. Comme recommandation que je pourrais faire dans le cadre de ce champ, c'est que nous fassions en tant que jeunes un grand plaidoyer auprès de nos gouvernants pour qu'ils puissent mettre à disposition des jeunes, ceux qui veulent bien entreprendre, des fonds et les accompagner régulièrement. Il faut même recenser ces personnes-là, les répertorier et puis les suivre, les accompagner sur la question de l'agriculture. C'est ce mot-là que je voulais peut-être terminer dans le plaidoyer, mais je crois que c'est une belle plateforme et elle doit tenir pour que de temps en temps on puisse réfléchir et apporter les solutions. Et puis aussi, ceux qui sont du Nord également accompagnent de temps en temps parce que vous avez beaucoup plus d'expérience dans le secteur. Il faut nous accompagner également et permettre aux jeunes également d'aide des pouvoirs, d'emploi, dans la société africaine. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette intervention. Je vois que les échanges sont très riches. Je vous rappelle que malheureusement, on arrive bientôt à la fin de l'événement, mais on va étirer un peu quand même pour entendre quelques interventions. Je vais inviter Claudia et après Eustache à prendre la parole. Si vous pouvez peut-être résumer votre pensée en une à deux minutes, ce serait super. Je vais aussi rappeler autre chose. on va vous envoyer un courriel à tous. Vous aurez l'occasion aussi pour ceux qui n'ont pas eu le temps de participer, d'émettre des recommandations par rapport aux questions et cette séance de discussion. Nous, par la suite, on fera le lien avec le Forum mondial de l'alimentation. Voilà. Merci, Claudia. Tu peux prendre la parole. Merci beaucoup, Caroline. Alors, je vais essayer d'être brève. Dans les solutions qui existent déjà au Gabon, je vais aussi vous envoyer les liens. Il y a deux initiatives qui ont été mises en place dans les deux dernières années que j'ai vraiment trouvées intéressantes. La première étant Gabon Famille verte. C'est, dans le fond, une initiative du ministère d'Agriculture pour offrir des graines. Donc, ils offrent des graines et des petits outils de jardinage aux familles pour que ces personnes-là aient un petit jardin pour encourager les gens, en fait, à avoir un petit jardin derrière chez eux, pour encourager les gens à reconnecter un petit peu avec l'agriculture, avec la production, avec le jardinage et juste d'avoir des produits qui poussent derrière chez eux. Donc, ça, c'est une initiative que je trouve vraiment intéressante. Ils en sont à peu près à plus de 5000 familles à qui ils ont remis différents types de graines pour pouvoir produire. Donc, ça rejoint l'envie de reconnecter à la terre, mais aussi d'avoir de la culture, de la production qui est dans les villes. Après ça, il y a aussi une autre initiative qui s'appelle les ZAP, Zone à Forte Productivité Agricole. Et je pense que ça rejoint peut-être le projet de ceinture verte que Gabriel a partagé tout à l'heure. Ça rejoint aussi certains des défis que Stéphane a mentionnés, qui étaient d'offrir, on va dire, des terres, d'avoir des endroits où les jeunes peuvent cultiver. J'ai appliqué à ce programme-là, Zone à Forte Productivité Agricole, qui, en gros, c'est un espace à à peu près une heure, une heure et demie de la capitale, qui est exclusivement réservé aux agriculteurs, aux producteurs qui veulent cultiver, qui veulent avoir leurs fermes. Donc, des terres sont mises à disposition pour les personnes et ces endroits-là sont délimités par type de culture. Donc, on a des cultures maraîchères, arbres fruitiers, etc. Donc, il y a différentes zones pour ça. C'est encore un autre projet que je trouve qui est intéressant de partager avec vous comme solution. Maintenant, pour finir, ce qui est des défis et je pense que ça rejoint probablement le point sur la nutrition, la traçabilité des produits. C'est quelque chose qui est vraiment présent au Gabon. Je ne sais pas si c'est le cas dans les autres pays, mais on a du mal à savoir ce que j'achète au marché, que ça provient d'où. Ça vient d'où? Ça a été cultivé comment? Quelle quantité de pesticides a été utilisée? Moi, j'ai des personnes, des fermes que j'ai visitées où il n'y a absolument aucun contrôle sur la quantité d'herbicides, de pesticides, d'engrais qui est utilisé. Et donc, ça crée un espèce de risque à la fois pour la santé, mais aussi pour la sécurité. Donc, ça, c'est un problème, un défi sur lequel nous, on essaye aussi de travailler et de combattre dessus. Et la recommandation que je ferais par rapport à ce problème, ce défi-là, qui rejoindrait aussi la situation, le problème de communauté, on va dire, c'est la création de marchés. Un marché, des marchés communs, des marchés pour les agriculteurs. Ce qu'on oublie souvent, c'est que très souvent, les gens qui se lancent en agriculture n'ont pas tous les outils ou n'ont pas toute la formation pour être à la fois des vendeurs, des revendeurs, faire du marketing, aller dans... Ça demande beaucoup de travail d'être un agriculteur. Puis, si on peut proposer des solutions pour faciliter ça, comme par exemple un marché commun où on sait, où un agriculteur sait qu'il va pouvoir écouler son stock là, que ce marché-là, il est promu, promu, promu par des initiatives, par des organisations, par le gouvernement et qu'on sait qu'en allant là-bas, on va retrouver des clients. Ça, c'est quelque chose qu'on a encore du mal à trouver. Ça créerait aussi une forme d'assurance, un petit peu de confiance chez le consommateur qui saurait que, bon, dans ce marché-là, c'est ce type d'agriculteur-là, j'ai confiance en ce qu'il produit, ce sont des produits de qualité, etc., etc. Donc, voilà pour mes recommandations. Merci, Claudia. Je vais donner la parole à Eustache et ce sera la dernière intervention, malheureusement. Je vois que d'autres personnes ont levé la main, mais on va devoir conclure. Merci beaucoup, merci à tous. Vous me recevez ? Allô ? On te reçoit bien, on vous reçoit bien. Je remercie d'abord d'entrer à tous les intervenants, tous les suivants précédents. Et pour un peu en rajouter à mes collègues du Bénin, je voudrais insister sur deux défis majeurs, à savoir le défi de la maîtrise de l'eau et de la main d'œuvre. Parce que ce sont ces deux éléments qui découragent ou qui n'encouragent pas vraiment les jeunes à s'aventurer aujourd'hui en agriculture. Si c'est le marché, le contexte de la COVID nous a largement trouvé que si les produits existaient, ils se vendraient bien parce que tous les produits ont pris de prix. Par exemple. Et donc, c'est comment faire pour les produits qui est vraiment la vraie question. Et là, c'est l'eau. C'est le défi de l'eau et celui de la main d'œuvre qui sont les plus pesants à mon avis quand on parle de la relève agricole, quand on parle de l'entrepreneuriat agricole. Et donc, je voudrais en termes de recommandations ou en termes de souhaits, que des travaux spécifiques se focalisent sur ces deux questions. Sur comment véritablement développer des outils ou des techniques pour pouvoir maîtriser l'eau chez nous et pouvoir accompagner les producteurs agricoles en le mettant à disposition peut-être des outils, des engins qui puissent diminuer la charge laborieuse. parce que pour emblager de superficie intéressante, il faut de la main d'œuvre. Et ce n'est pas de la main d'œuvre qualifiée, c'est que vous n'êtes pas à même de pouvoir conduire votre production de bout en bout et de réussir votre production. Donc, c'est pour cela que j'insiste encore davantage sur le fait que nous puissions réfléchir pour trouver des moyens pour maîtriser l'eau chez nous et accompagner nos producteurs ne serait-ce que pour les outils élémentaires. Merci. Merci beaucoup à tous. Je vais maintenant passer la parole à Rachel pour la conclusion de l'événement. Oui, merci beaucoup Caroline. Merci et vraiment toutes nos excuses de devoir arrêter les échanges. On en aurait pris encore et on aurait continué, mais ne vous inquiétez pas. En fait, le but n'est pas de se quitter maintenant. En fait, on aimerait bien être en mesure de pouvoir donner une suite à cet événement-là. Donc, du côté du MRIF et de logique, nous allons faire un rapport, un suivi de cette activité. On a bien pris en note l'ensemble de vos multiples interventions, défis, suggestions, recommandations. On va également envoyer un sondage pour les gens qui sont intéressés, qui ont eu l'occasion de s'exprimer puisque le but était de vous entendre tous. Donc, avec des questions et ce sera l'occasion d'ajouter votre voix à cette discussion et également de poursuivre, en fait, le but de l'activité qui s'est créé d'un échange, une concertation francophone. Et pour la suite, en fait, l'ensemble des recommandations de cet exercice-là sera acheminé acheminé à l'équipe responsable du Forum mondial de l'alimentation qui organise son prochain événement au courant de l'année. Et je crois que si c'est intéressant, eh bien, on pourrait penser à poursuivre, en fait, cette discussion-là et ces échanges dans le cadre du prochain Forum mondial de l'alimentation. Donc, on va vous tenir informés de ces nombreuses suites. Mais je voulais vraiment remercier l'ensemble des participants qui ont pris le temps de se connecter à distance aujourd'hui. Je remercie très chaleureusement nos panélistes qui ont pris le temps de nous présenter leurs projets innovants, inspirants, tous très passionnés. En fait, moi, ça m'a bien revigorée. Je vois qu'on a beaucoup, beaucoup de solutions et on a beaucoup de projets en cours pour le futur de la relève agricole, le futur de nos systèmes alimentaires. Donc, merci beaucoup. Très inspirant. Merci également à Jean-Stéphane Bernard de Logique et Jean-Lemire, émissaire du changement climatique, pour avoir été présents également. Donc, sans autre mot que d'encore une fois vous remercier, je vais mettre fin à l'activité. On va faire le suivi par courriel et n'hésitez surtout pas à nous contacter, moi ou Caroline, au besoin. on reste disponible pour les suites. Donc, merci à tous et bonne fin de journée tout le monde. À la prochaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À la prochaine. Merci, au revoir. Au revoir. Allez, au revoir à la prochaine. Merci à vous. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada